Salut à tous, ça fait plus d'une semaine que je teste le Galaxy Z Flip 4 et j'ai pris beaucoup de plaisir à l'utiliser. C'est vraiment un gros coup de cœur. Si ce n'est pas déjà fait, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube et à mes différents réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram et Twitter pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. Mon test du Galaxy Z Flip 4, c'est tout de suite sur TechNesh. Niveau prix, c'est un smartphone premium, donc c'est 1109 euros pour 128Go de stockage. Bon, clairement, tu payes plus cher qu'un concurrent à caractéristiques équivalentes et ça se justifie par la technologie de l'écran pliable. C'est le premier truc qui m'a tout de suite séduit. Tu as un téléphone vraiment différent et puis il y a un petit côté nostalgique parce que j'ai l'impression de revenir plus de 20 ans en arrière quand les téléphones à clapper étaient très tendance. Je suis fan du design personnellement et puis une fois plié, il prend vraiment très peu de place, donc ça, c'est un très bon point. En plus du design, je suis vraiment impressionné par la qualité de fabrication. C'est du Samsung, donc c'est vraiment de la qualité. C'est beau visuellement, c'est très agréable au toucher et en plus, c'est de la peinture mat, donc ça donne vraiment un aspect premium et la charnière est très solide. Elle a été testée pour résister à de très nombreuses ouvertures et fermetures du téléphone, donc c'est rassurant sur la durée. Je crois que je le répète sur toutes mes vidéos, mais sur l'image et le son, Samsung, c'est vraiment le top des constructeurs Android. Déjà, rien que l'écran extérieur de 1,9 pouces est de très bonne qualité. Il suffit largement pour regarder ton planning, quelques widgets comme la météo par exemple, et pour lire tes notifications et même apporter des réponses préconstruites. En fait, tu te rapproches des fonctionnalités que tu peux avoir sur une montre connectée. Moi, je l'ai beaucoup utilisée et ça évite d'avoir à ouvrir son téléphone, donc c'est très pratique. À l'intérieur, tu as un magnifique écran de 6,7 pouces avec la technologie, là encore, OLED, donc c'est la technologie que je préfère évidemment. Alors, je vais clore le débat sur la rainure que tu peux voir au niveau de la pliure de l'écran. Oui, on la voit, exactement comme l'encoche de l'iPhone, mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas du tout. C'est une question de goût, donc si tu sais que tu vas faire une fixation dessus, tu passes ton chemin et tu n'achètes pas ce Galaxy Z Flip 4. Moi, ce qui m'a gêné un peu plus avec cet écran, c'est qu'au niveau de la rainure, quand tu n'es pas parfaitement face à l'écran, je trouve que ça vire un peu au bleu. Et puis, le deuxième point que j'ai remarqué, c'est que l'écran est un peu plus étroit puisque tu es sur un format 22 neuvième. C'est moins pratique à l'utilisation, je trouve. Le seul avantage, c'est que tu n'auras pas de bande noire en haut et en bas de l'écran quand tu regarderas un film. Niveau son, c'est du stéréo et en plus, c'est de la qualité, comme d'habitude chez Samsung. Et les voix, je les trouve très claires, ce qui est un très bon point. Du coup, c'est très agréable quand tu regardes du contenu cinéma ou que tu joues à des jeux ou que tu regardes des vidéos YouTube. Et même en communication, je trouve que la qualité Samsung est vraiment au-dessus des autres constructeurs Android. Quel plaisir d'utiliser ce Galaxy Z Flip 4 au quotidien. Je n'ai jamais vu One UI, l'interface de Samsung, aussi fluide. Bon, en même temps, tu n'as plus l'Exynos, le processeur maison de Samsung, tu as enfin les processeurs Snapdragon et pas n'importe lequel, le Snapdragon 8 Plus Gen 1 qui est tout simplement le meilleur processeur sur Android actuellement. Avec ça, tu as 8Go de RAM, donc aucun souci pour le multitâche et 120 images par seconde, ce qui accroît encore cette impression de fluidité sur l'interface. Bon, il y a quand même deux trucs qui m'ont gêné. Déjà, tout autour du capteur photo, ça chauffe pas mal quand tu utilises des applications gourmandes ou que tu joues à des jeux vidéo. Et le deuxième truc, c'est que Samsung a dû brider le processeur pour éviter la surchauffe du téléphone parce que le téléphone est très fin. Donc, pour refroidir ce processeur, ça a dû être compliqué niveau ingénierie. Dernier point que je voulais partager avec toi, c'est que le mode entreouvert, parfois, c'est quand même très pratique pour pouvoir le poser facilement sur une table. Malheureusement, il n'y a vraiment que très peu d'applications qui utilisent vraiment le potentiel de ce mode. C'est l'un des deux points qui m'a déçu sur ce Galaxy Z Flip 4. Clairement, sur la photo, on n'est pas au niveau d'un smartphone vendu à 1109 euros. Je sais que tu payes la technologie de l'écran pliable et que Samsung a donc dû faire des compromis, mais forcément, c'est décevant. Bon, heureusement, c'est pas catastrophique non plus et t'as quand même une bonne qualité photo. T'as deux capteurs, un capteur grand-angle et un capteur ultra-grand-angle. Donc, il n'y a pas de téléobjectif, ce qui est normalement la norme sur ce segment de prix. Avec le capteur grand-angle, t'as une bonne qualité photo et les couleurs sont respectées. En plus, l'appareil photo se déclenche très rapidement, donc ça, c'est cool. Avec le capteur ultra-grand-angle, je suis un peu déçu parce que tu perds en détail et puis t'as une déformation visible sur les côtés de la photo. C'est le deuxième point qui m'a déçu et je pense que c'est le truc qui m'empêcherait d'acheter ce Galaxy Z Flip 4 personnellement. Je fais entre 3h30 et 4h30 maximum d'écran allumé et sur moins d'une journée. Et ce n'est pas avec la charge rapide de Samsung que tu vas rattraper le coup. Tu mets plus d'une heure pour chercher ton téléphone avec une charge maximum de 25 watts. Pour moi, c'est très clair. Si tu trouves un intérêt au format du Galaxy Z Flip 4 et que la faible autonomie n'est pas un frein pour toi, dans ce cas-là, tu fonces mes têtes baissées et tu t'achètes ce Galaxy Z Flip 4. Je n'ai pas été déçu et j'ai vraiment eu du mal à m'en défaire. C'est un excellent produit, très agréable à utiliser au quotidien et très pratique. Mon test du Galaxy Z Flip 4, c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo. Sinon, vous me le faites savoir en commentaire. La prochaine fois, on aura toujours plus de tests de smartphone, de mobilité, de gaming. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada